MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de novembre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et puis j'ai quelques petites choses à vous dire avant de passer aux choses sérieuses. D'abord donc nous avons maintenant une page Facebook qui s'appelle C'est l'Astro. Ensuite vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous pouvez aussi soutenir notre chaîne sur Tipeee. Enfin bon n'oubliez pas le live du mardi, et qu'est-ce que j'oublie, moi je ne sais plus. Les réseaux sociaux ! Ah oui, Instagram et Twitter mais vous les connaissez déjà, n'est-ce pas ? MUSIQUE SCORPION et ascendant Scorpion dans votre horoscope de ce mois de novembre, bon anniversaire à tous ! Je vous le dis tout de suite, l'année à venir sera bien meilleure que celle-ci, surtout pour ceux du 1er décan. On repartira là-dessus avec l'entrée de Jupiter en Capricorne le mois prochain. Donc pour l'instant c'est votre anniversaire, le soleil est dans votre signe jusqu'au 22, après quoi il passera en Sagittaire. Alors le soleil dans votre signe ça veut dire que toutes vos qualités et vos défauts, votre personnalité dans son ensemble est éclairée par le soleil. Donc vous avez le choix d'être davantage vous-même, de montrer que vous existez, ou au contraire de faire... Comment dire... De mettre en avant la part un petit peu passive et flegmatique de votre personnalité, parce que vous pouvez être comme ça aussi. On décrit le Scorpion comme quelqu'un d'autodestructeur, etc. C'est vrai, ça peut être vrai, mais il y a surtout ce côté moi que je trouve amusant, bon qui peut être agaçant si on vit avec un Scorpion, ce côté flegmatique, ce côté un petit peu mystérieux, qui n'est jamais très pressé, mais qui a un sens, une réceptivité, une intuition, parfois même des talents de voyance, vous voyez, c'est... Il y a beaucoup de qualités de votre signe qui sont mises en avant. Et bah ensuite le soleil sera en Sagittaire après le 22 à 16 heures pile, et là il sera question d'argent, ce sera une période... Bon, ce qui est un petit peu normal puisqu'on va rentrer dans la période des fêtes, donc forcément vous aurez des dépenses à faire, ça ne vous plaira pas toujours, mais bon le Sagittaire c'est pas un signe qui... Je ne pense pas que vous prendrez trop la tête là-dessus. Vous soyez raisonnable, faites-vous un budget et puis ne le dépassez pas, et comme ça tout se passera bien. MUSIQUE Votre vie quotidienne est gérée par Mercure, Mercure est dans votre signe, et l'ennui c'est qu'elle est rétrograde. Alors peut-être que c'est bien que ça vous donne le temps de réfléchir à un problème, à un sujet sur lequel vous travaillez, je ne sais pas moi, à un savoir que vous êtes en train de partager, quelque chose que vous êtes en train d'apprendre, enfin il y a vraiment, c'est très intellectuel, c'est très cérébral avec Mercure, donc il est très possible que cette période de rétrogradation vous soit utile pour mémoriser, pour intérioriser ce que vous êtes en train de faire, ou d'apprendre, mais bien entendu les relations avec les proches seront également au premier plan, puisque Mercure les représente, elle représente les frères et sœurs, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, vous voyez toute la petite parenté, et en particulier les frères et sœurs bien évidemment. Alors peut-être qu'il y a un problème aussi avec un de vos frères et sœurs, avec qui vous êtes un peu en froid, c'est ce que pourrait vouloir dire la rétrogradation de Mercure, vous ne vous êtes pas mis d'accord sur quelque chose, et puis vous lui en voulez, ou c'est lui ou elle qui vous en veut, bref, mais bon, n'en faites pas tout un fromage, vous attendez le 20, et le 20, bon, ma foi, ce serait peut-être dans votre intérêt de prendre votre téléphone, de faire en sorte que les choses s'arrangent, parce que Mercure sera direct et que étant direct, et bien ça circulera, tout circulera beaucoup plus facilement, et vous aussi. Je tiens à préciser qu'il peut y avoir avec ce Mercure en Scorpion, vous pouvez être sensible à des problèmes liés à des grèves, ou à des, vous voyez, des choses qui n'avancent pas, parce que quand Mercure est rétrograde, et bien parfois on est obligé de laisser sa voiture au garage, à moins que votre moyen de transport habituel ne soit en panne provisoirement, ou ne fonctionne pas très bien, donc vous n'êtes pas en confiance, vous voyez ce genre de choses. MUSIQUE Vénus maintenant, Vénus et vos amours, Vénus et votre argent, eh bien Vénus elle se trouve en Sagittaire, dans votre deuxième secteur, un secteur d'argent, mais aussi de possession. Alors côté argent c'est très possible que vous receviez, ou que vous gagnez un petit peu plus, si vous êtes commerçant c'est normal, en fin d'année on fait un chiffre un petit peu plus important. Donc voilà, ça peut être ça avec cette Vénus en Sagittaire, mais bon elle va gérer aussi beaucoup votre attitude vis-à-vis de votre partenaire, et en particulier donc tout ce qui touche à la jalousie, à la possessivité, dont on sait que le Scorpion est souvent victime, vous êtes victime de vous-même, pas victime des autres, mais victime de vous-même, parce que vous ne donnez pas votre confiance, vous la donnez vraiment après avoir fait passer quelques tests, quelques épreuves. Donc votre intérêt si vous voulez que les choses aillent bien dans votre couple ou avec un ami, votre intérêt c'est d'être davantage en confiance, parce que le Sagittaire est un signe de confiance. Donc essayez de lui prendre un petit peu de cet optimisme et de cette confiance que ce signe a en lui, et vous serez beaucoup mieux dans votre peau vous verrez. D'ailleurs vous allez voir il va y avoir la semaine du 18, une rencontre entre Vénus et Jupiter qui n'a lieu qu'une fois tous les 12 ans, parce que en Sagittaire donc, et ça va vous obliger à être en confiance, à comment dire, et peut-être que ça va vous donner l'occasion aussi de gagner un petit peu de sous. Alors bon je ne suis pas du tout, j'encourage pas les gens à jouer, mais là quand on a une conjonction Vénus-Jupiter dans un secteur d'argent, un petit jeu de grattage ou quelque chose comme ça, vous avez des chances, parce que déjà le Sagittaire est un signe de chance, Jupiter étant Sagittaire c'est la planète de chance, et elle s'accole à Vénus, donc il y a un côté vraiment, un petit coup de chance qui peut vous tomber dessus. Mais ça peut venir d'ailleurs, ce n'est pas obligatoirement une question d'argent, vous pouvez aussi avoir un petit coup de coeur pour quelqu'un, c'est du domaine du possible. Après ça dépend beaucoup de votre thème natal, je ne peux pas être malheureusement plus précise sans votre thème. MUSIQUE On termine avec Mars, votre planète d'action, de réaction, alors elle est dans votre secteur 12, elle est en balance jusqu'au 19, date à laquelle elle entrera dans votre signe, où elle fera du bruit. Mais là en balance elle est un petit peu silencieuse, disons que vous avez un petit peu moins d'énergie, un petit peu moins de... pourtant vous avez du boulot, c'est pas le... c'est pas du tout le fait que vous restez sans rien faire, apparaisser dans votre canapé, non ! Il y a du boulot, mais vous y mettez peut-être pas autant d'énergie que d'habitude, parce que votre énergie elle est occupée ailleurs tout simplement, c'est une possibilité. Ou alors vous avez attrapé un petit rhume et vous êtes mal fichu, et donc là aussi, l'énergie elle vous sert à vous guérir. On peut pas... l'énergie elle est pas inépuisable, je sais que vous pensez qu'elle l'est peut-être, mais moi je pense qu'on a tous des limites, que c'est obligé qu'il y ait des limites, parce que sinon c'est du grand n'importe quoi. Donc bon, vous aurez l'impression de pas aller au bout de ce que vous entreprenez, c'est pas grave ! C'est... On sait que quand vous vous y mettez, bon, vous êtes très efficace, donc bon, ça va durer quoi avec Mars pour chacun ? Ce sera 2-3 jours tout au plus, vous ne serez pas... des foudres de guerre comme on dit, mais bon, vraiment ne le prenez pas trop à coeur. En revanche, donc quand Mars va rentrer dans votre signe, elle va tout de suite s'opposer à Uranus, je ne vais pas m'étendre dessus, parce que c'est un aspect quand même très électrique, qui provoque beaucoup de tensions, de situations de crise, et bon, cela dit, on sait que vous êtes très fort pour sortir des situations de crise, c'est même là où vous exprimez le mieux vos talents et votre... votre... personnalité s'exprime vraiment bien dans les moments de crise, vous êtes... vous gardez votre calme, votre flègme, et vous avez toujours les bonnes idées pour... pour dépasser ces moments de crise. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au mois de décembre, avec bon, plein d'autres vidéos que vous allez avoir pour 2020, n'oubliez pas la vidéo de la semaine quand même, et puis de... d'acheter vos prévisions pour 2020. vous pouvez également aller sur rtlastro, rtl.fr, ou sur le Figaro TV Magazine, ou encore vous pouvez appeler le 3210. À très vite ! Sous-titrage ST' 501